Et avec l'aide de Dieu, je vais parler sur la place du Père dans l'Alliance. Et je vais être très bref et très direct. On va lire d'abord 2 Corinthiens 6. A partir du verset 14, la Bible nous dit « Les enfants vont rester dans le sanctuaire, mais s'il vous plaît, que chaque enfant aille s'asseoir avec ses parents pour qu'on évite les chuchotements. Amen. Hallelujah. » Il n'y a pas assez de temps pour l'école de dimanche. 2 Corinthiens 6.14, si vous l'avez trouvé, dit « Amen. » Il dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bébial ? Ou quelle part a les fidèles avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes les temples du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Disons le verset 18 ensemble, si vous l'avez, sinon vous pouvez suivre à l'écran. « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant. » Je veux juste que vous gardiez en tête le temps futur dans ce verset. « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. » Je veux qu'on aille aussi dans le livre d'Exode, Exode 4, verset 24. Exode 4, verset 24. « Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. » Dieu attaque Moïse et il veut le faire mourir. « Sephora a pris une pierre aiguë, coupa les prépustes de son fils et le jetta au pied de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel me laissa, c'est alors qu'elle dit « époux de sang » à cause de la circoncision. » « Prions tous ensemble, Papa, nous te rendons grâce encore à tout ce qui est en train de prendre place en ces lieux. » « Nous prions, Père, que tu es dans ta main sur nous et que Dieu nous aide alors que nous venons pour entendre ta part, transmettre ta parole pour aujourd'hui. » « Nous réalisons que nous sommes des hommes charliens et naturels et des choses spirituelles sans folie. » « Aide-nous maintenant, nous te prions, à les appréhender. » « Aide-moi encore pas à délivrer sans crainte ni faveur ni hésitation. » « Et nous tous à recevoir de sorte que cette parole, j'aime en amour, produise de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. » « Et c'est avec l'action de grâce dans le cœur que nous te prions dans le nom de Jésus. » « Nous disons tous au nom de Jésus. » « Et vous pouvez vous asseoir. » Dans le premier passage que nous avons lu dans le livre de deux Corinthiens, l'apôtre Paul est en train de donner une recommandation pour un beau Corinthien. Il dit « Ne vous mettez pas avec les airs fidèles sous un jour étranger. » Il n'a rien en commun avec les non-croyants, car il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. En d'autres termes, il est en train de dire à ses chrétiens « Vous êtes le fils de la lumière. » « Vous n'avez rien à voir avec le ténèbre. » « Ne vous mettez pas en accord, ne vous mettez pas sous le même joug avec les infidèles. » Et il continue à dire « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idôles ? » « Car nous sommes le temple du Dieu vivant. » « Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. » « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Mais non, Dieu a créé les cieux et la terre. Dieu a créé le monde et tout ce qu'il renferme. La Bible nous dit « Tout ce que le monde renferme appartient à Dieu. » Donc, ipso facto, nous appartenons à Dieu. Parce qu'il nous a créés, parce que le monde lui appartient. Nous lui appartenons. Mais lorsque nous a créés, Dieu a toujours désiré avoir une relation avec nous. Il a toujours désiré qu'il y ait une communion entre nous et lui. Mais cette communion a été brisée dans le jardin d'Eden lorsque Adam a mangé la pomme. Je veux dire, le figue. Ah, je veux m'ajuster un peu. Mais non, lorsqu'il a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, cette union, cette communion a été rompue parce que le péché est venu entre l'homme et Dieu. Mais non, cette séparation n'a jamais été agréable pour Dieu. Parce que Dieu désire une communion avec nous. Dans le livre d'Exode, il donne son ordre à Moïse. Il dit « Vous construirez les tabernacles et j'allierai au milieu de vous. » Donc, on devait construire le temple ou le tabernacle. Et par ces faits, Dieu devait habiter au milieu de nous. Mais nous lisons ici dans le Corinthien, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Vous savez, nous sommes tous le peuple de Dieu. Même les païens sont le peuple de Dieu parce que c'est Dieu qui les a créés. Que tu le croies ou pas, Dieu existe. Il est ton Dieu. Que tu sois agnostique ou athée, Dieu reste Dieu et un jour tes genoux vont prier devant lui. « Un jour tu vas confesser qu'il est Dieu. » Cela n'a jamais été mis en question. Tu es le peuple de Dieu. Même les criminels sont le peuple de Dieu. Parce qu'un jour, ils vont confesser qu'il est Dieu. Un jour, ils vont réaliser qu'il est Dieu. Qu'ils le croient ou pas, qu'ils le veulent ou pas, Dieu reste Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Tout comme ici, nous tous au Canada, nous sommes le sujet de sa majesté. Amen. Si tu es Canadien, tu es le sujet de sa majesté. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc embarquez. Nous sommes le sujet de sa majesté. Mais il y a une différence entre moi, bien que j'ai un passeport canadien, et le prince Charles. Amen. Moi, je suis le sujet. Mais lui, il est le fils de sa majesté. Et le choix est vraiment devant nous. Le fait que nous avons brisé cette union, nous avons brisé cette communion, nous avons perdu cette relation filiale que nous avions avec lui. Et nous nous sommes retrouvés juste des serviteurs. Le fils prodigue, lorsqu'il a désobéi à son père, il a pris son héritage, il a commencé à vivre comme un serviteur. Il fallait qu'il retourne pour restaurer cette union ou cette relation filiale qu'il avait avec le père. Il en est de même pour nous. Vous pouvez vous demander maintenant, c'est quoi la place du père dans tout ceci. Tout d'abord, qu'on soit père, qu'on soit pas père, nous sommes dans le besoin de rétablir cette union avec le Seigneur. Nous nous étions éloignés de Dieu, mais toute séparation est toujours triste. Même pour des bonnes raisons, la séparation engendre toujours la tristesse. Dans les voyages, je n'aime pas les départs, j'aime toujours les arrivées. Les arrivées sont toujours extraordinaires, peu importe dans quel sens tu voyages. Quand tu pars, c'est toujours triste. Mais quand tu arrives, c'est toujours joyeux. Que ce soit en allant ou au retour, les arrivées sont toujours joyeuses. Et quand nous nous sommes séparés des dieux, il y a eu une tristesse qui s'est établie. Ça a tristé Dieu qu'on se sépare. Je me rappelle, quand je quittais le Congo, j'étais encore jeune. C'était pour une bonne raison, pour une meilleure vie. Au fait, mon père, littéralement, s'il fallait qu'il me pousse hors de la maison, il allait me pousser pour que je puisse venir au Canada dans l'espoir que ma vie allait être meilleure. Mais néanmoins, il y avait quand même une tristesse dans cette séparation. Et Dieu a été attristé de cette séparation. Mais pour qu'il y ait restauration, pour qu'il y ait restitution, Dieu a fait sa part. Le Père n'est pas resté là où il était. Il a revêtu de la chair. Il est descendu là où nous étions. Il a rébâti le pont pour que nous puissions revenir à lui. Mais vous savez quoi ? Si nous allons revenir à lui, si nous allons restaurer cette relation, nous devons marcher sur ce pont. Le diable est venu dans le jardin et nous a dit « Voici la direction que vous devez prendre. » Mais Jésus est venu il y a 2000 ans. Il nous a tapé sur le dos. Il dit « Nous devons changer de direction. » Nous étions en train de marcher dans la mauvaise direction. Nous devons faire un demi-tour et retourner là où nous avions caché la terre. Vous savez, le pont peut être construit, le prix peut être avoir déjà payé, mais nous devons faire notre part. Nous devons marcher sur le pont de la répointance. Nous devons traverser la rivière du matin. Nous devons recevoir le don du Saint-Esprit et devenir ce temple. Vous savez, Dieu parmi nous fait de nous son peuple. Mais Dieu en nous fait de nous ses enfants. Je dois recevoir le Saint-Esprit. Je dois passer juste des peuples, juste des sujets, aux fils et aux filles. Et Dieu a rendu cela possible par le plan du salut. Tu sais, nous pouvons venir ici et sentir la présence de Dieu. Et ça fait de nous juste un peuple de Dieu. Et c'est bon. Mais je dois aller au-delà de cela. Je dois recevoir l'Esprit d'adoption par lequel je crie à ma Père afin que je passe de peuple à fils. Afin que je passe de sujet à héritier. Regardez ceci. Le temps futur m'a intrigué ici. Il dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Si c'est au futur, c'est parce que ce n'est pas encore actuel. Et vous pouvez, certains d'entre nous ont changé déjà ce temps futur au temps présent. Mais aujourd'hui, Dieu te donne l'opportunité de changer ce temps futur et que ce soit un temps présent aujourd'hui. Tu peux quitter de ces lieux en lisant ces versets autrement. Je suis pour moi un père et tu es pour moi un fils ou une fille. On peut changer le temps de ces versets aujourd'hui si on décide de juste traverser le pont. Et là, c'est quoi le rôle du père ? C'est là où l'intrigue est venue lorsque je faisais cette étude. C'est une chose que d'être dans l'alliance. Mais comme père, on doit s'assurer qu'on amène tous ceux qui nous suivent dans l'alliance. Si vous lisez le livre de Genèse, chapitre 17, Dieu établit son alliance avec Abraham. Il dit, verset 10, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mal parmi vous sera circoncis. Et c'était ça l'alliance que Dieu a établie avec Abraham, une alliance à perpétuer. Il dit au verset 14, un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Le chapitre suivant, on voit Dieu exprimer une opinion par rapport à Abraham. Une opinion hautement considérée. Et c'est lorsqu'il a été prêt d'aller détruire Sodome et Gomorre. Il dit ceci dans le chapitre 18, je peux le lire au partir du verset 16, ces hommes se dévèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome Abraham avec eux pour les accompagner. Alors l'éternat dit cacherais-je Abraham ce que je veux faire ? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante et en lui seront bénis toutes les nations de la terre. Regardez le verset 19, car je l'ai choisi. Enfin, qui leur donne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'éternel en pratiquant la doiture et la justice et qu'ainsi l'éternel accomplissant en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites ? Dieu nous dit deux choses ici. Dieu dit j'ai une si haute opinion d'Abraham parce que il va ordonner à ses enfants de suivre la voie de l'éternel. Parce que si nous voulons que Dieu ait une autre opinion de nous, nous allons faire de cela notre priorité que de diriger nos enfants et nos familles dans la voie de l'éternel. Et regardez la deuxième chose qu'on ne voit pas toujours dans ces versets. Le fait que Abraham s'engage et se commet à élever ses fils dans le voie de l'éternel. C'est comme ça que va s'accomplir en faveur d'Abraham les promesses qui lui ont été faites. Nous avons un rôle important. Dieu regarde favorablement que nous conduisons nos enfants dans les voies qui nous envoient. Et ce n'est pas cette voie même qu'il nous permet d'avoir accès à nos promesses. Là, vous vous dites qu'est-ce que ça a à voir avec Moïse ? Moïse a fui Pharaon. Il est allé dans le pays de Madien. Il a épousé Séphora. Maintenant, il en a deux dans la bâtisse. C'est Moïse. Il a épousé Séphora. Mais Séphora était une Madianite. Et Moïse était juif. Il était hébreu. Et il avait la marque de la circoncision. Rappelez-vous, quand la fille de Pharaon l'a trouvée, elle a tout de suite su que c'était un bébé des juifs ou des hébreux. Pourquoi est-ce qu'elle a su ? Parce qu'elle a élevé son aguisse ou son bumpers et elle a vu que le bébé était circoncis. Quand elle a vu la circoncision, elle s'est dit que c'était un enfant des hébreux. Moïse était hébreu. Moïse était dans l'alliance. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'était la faute à Moïse. Mais je soupçonne que ce soit la faute à Moïse. Parce que l'Éternel n'a pas essayé de tuer Séphora. Il a essayé de tuer Moïse. Je ne sais pas si c'était la faute à Moïse. Je ne sais pas si c'était la faute à Séphora. La Bible ne nous dit pas. Mais en est-il que son fils à lui n'était pas dans l'alliance. Son fils à lui n'était pas marqué. Moïse était en train de se lever pour aller faire le travail de Dieu. Moïse était en train de se lever pour vivre une vie de consécration. Mais son enfant à lui n'était pas encore dans l'alliance. Et Dieu dit ça ne marche pas. Nous avons une responsabilité en tant que papa. Non seulement nous-mêmes de marcher dans l'alliance mais d'amener toutes personnes sous notre autorité dans l'alliance de Dieu. Sinon, Dieu ne regarde pas cela favorablement. Dieu ne regarde pas cela favorablement. La nuit, Dieu a essayé et tué Moïse et tué Moïse. Mais Sephora savait. Elle a pris une pierre tranchante. Elle a coupé les prépuses de son bébé et de son enfant. Il n'était plus bébé, je ne pense pas. Elle a coupé les prépuses en un autre terme. Elle a fait la circoncision. Elle a dit tiens, voilà, c'est fait. Mais nous n'avons pas besoin d'arriver toujours à ce point-là pour obéir à Dieu. Nous n'avons pas toujours besoin d'atteindre les extrêmes pour obéir à la parole de Dieu. Vous savez, Dieu nous appelle premièrement, nous-mêmes, comme Pères, à rentrer dans l'Alliance. Nous sommes appelés à rentrer dans l'Alliance. Il n'y a pas deux, trois, quatre façons de rentrer dans l'Alliance. Il n'y a qu'une seule façon de rentrer dans cette Alliance. Ce n'est pas en répandance, c'est-à-dire un demi-tour, on commence à marcher dans une autre direction qu'on marchait avant et pas le baptême d'eau comme Israël a traversé la mer Rouge pour sortir de l'Égypte. Laisse-moi te dire, le chemin des dieux ne change pas, le chemin des dieux reste le même, tu dois encore traverser cette eau pour rentrer dans les promesses que Dieu a pour toi. Et il n'y a qu'une seule façon de la traverser, c'est que le sang doit être invoqué là-dedans. Vous savez, une façon d'identifier un père par rapport à son fils, c'est qu'on regarde seulement le sang. On peut argumenter sur toutes les autres choses, mais quand on compare le sang, il n'y a plus d'argument. Tu sais, on peut argumenter sur les titres et toutes ces choses, mais quand on a le nom, il n'y a plus d'argument, parce que le nom appelle le sang. On peut regarder, on peut argumenter toutes les autres choses, mais quand on a le sang, on sait qu'on est fils, on sait qu'on est de la famille, on sait qu'on est héritier, on a le même sang, et le sang ne vient que par le nom. Je dois traverser la mer. En fait, ce sang coule dans la veille. Je dois recevoir l'esprit. Sans l'esprit, je suis peut-être un sujet. Je suis dans le royaume, mais juste un sujet. je veux passer de peuple à fils et filles. Je veux passer de peuple à fils et filles. En allumant tous ensemble, il dit dans 2 Corinthiens 6,16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les igorques ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu de nous. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ce n'est pas assez que Dieu soit au milieu de nous. Ce n'est pas assez que Dieu marche avec nous. Nous sommes juste son peuple. Moi, je veux que le verset 18 soit une réalité. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Et cela n'arrive que lorsque je reçois l'esprit de sanctification. Parce que ce qui précède, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et c'est parébours, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Et ça, c'est l'esprit de sanctification. Je ne veux pas être juste un sujet, je veux être un enfant. Il y a une différence entre le sujet et le fils. Le sujet attend son salaire, mais le fils tout lui a parti. Les sujets attendent sa paix mais le fils se sert. Le fils se sert. Aujourd'hui, on a cette opportunité d'être fils et fille dans sa maison. On va prendre le temps de venir en avant. Le temps nous est compté. Il est déjà 16 heures, mais on va prendre 5 minutes pour qu'on vienne en avant. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite et on va parler à celui qui veut être notre père céleste. on peut changer ce temps futur à un temps présent aujourd'hui. Il dit je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils. On peut lire cela différemment aujourd'hui. On peut le lire je suis pour toi un père et tu es pour moi un fils. et cela n'est possible que si et seulement si nous acceptons son offre et seulement si nous décidons de marcher sur ce pont de la réconciliation si et seulement si nous faisons un demi-tour et nous commençons à marcher dans sa direction. La Bible nous dit la repentance est un changement de direction. non seulement une reconnaissance de notre état mais une décision d'échanger notre dimension. Alléluia. Alléluia nos voix tous ensemble vers le Seigneur. Au Père nous te rendons grâce pour le prix payé à la croix Seigneur. Te remercions Papa pour le prix de l'aise que tu nous accordes de retourner et nous réconcilier avec toi. Nous ne voulons pas gaspiller le prix Papa du calvaire. Nous ne voulons pas Seigneur Jésus que le prix que tu as payé soit gaspillé. C'est pourquoi nous prenons la ferme décision aujourd'hui de nous suivre. Nous voulons faire un demi-tour et marcher sous la voie de la réconciliation. nous savons au Père Céleste des bras sont ouverts pour nous accueillir. Papa, aide-nous aujourd'hui Seigneur à la prochaine corde natale. Aide-nous Seigneur Jésus-Christ à nous considérer notre étonnement. à le nom de Jésus à le nom de Jésus. Merci pour le prix payé Seigneur mais nous ne voulons pas les gaspiller Papa. merci pour le prix payé Seigneur que ce prix ne soit pas même dans nos vies. Que ce prix produise que ce prix produise Papa la restauration de cette alliance brisée dans le jardin. Dieu t'aime encore une fois. Dieu t'aime la Vachata. Oro payé la Vachata c'est la pommage. Dieu t'aime et 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 dans le monde Dieu t'aime et Il ne veut pas que tu devins juste un sujet En périphérie de sa présence Dans son église Il désire venir et demeurer en toi aujourd'hui Si tu ouvres ta bouche et que tu l'adores Il va te remplir de son esprit Si tu ouvres ta bouche et que tu l'adores Allélui Il va venir et transformer Allélui Cette relation Qui est établie entre toi et lui aujourd'hui Gloire au nom de Jésus Gloire au nom de Jésus Gloire au nom de Jésus Alléluia Seigneur Béni soit ton Saint nom Seigneur Béni soit ton Saint nom Seigneur Jésus Alléluia Sa présence n'est pas loin Sa présence n'est pas loin Alléluia Béni soit ton Saint nom Seigneur Jésus Il t'aime Alléluia Seigneur Alléluia Jésus Pouvons-nous le remercier pour le prix payé Pouvons-nous le remercier pour cette opportunité de restauration Pouvons-nous le remercier pour Alléluia Cette marche d'adoption Il a bachat Si tu es là et que tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus Christ Tu peux l'être Ce que tu ressens C'est la présence de Dieu dans ce moment Alléluia Laisse-le couler Laisse-le sortir ta voix Alléluia C'est rien C'est que tu ressens C'est sa présence C'est que tu ressens Alléluia Alléluia Jésus Alléluia Seigneur Ça ne fait aucun sens Mais c'est la présence du Seigneur Ça ne fait aucun sens Il a bachat Alléluia Jésus Gloire au nom de Jésus Alléluia Jésus Alléluia Alléluia Jésus 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 Dieu est en train de bouger dans cette terre Dieu est en train de ramener dans cette terre Oui c'est réel OUIT C'EST RÉL C'EST UNE FOUCENCE Alléluia Jésus Alléluia Jésus ça te transforme les sujets en fils, ça te transforme l'esclaves en héritier. Je vous remercie pour le Seigneur, pour un moment.